bonjour tout le monde c'est Florian de Digidop et aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tutoriel sur Webflow où on va parler responsive design ou comment adapter son site internet à tous les devices à savoir ordinateur tablettes et portables allez c'est parti alors nous voilà pour l'exemple dans un site e-commerce Webflow on est actuellement sur la vue laptop donc la vue ordinateur et on voit que le design est plutôt adapté superbe mais alors quand on passe sur le mobile oh le design n'est pas du tout responsive alors comme vous avez vu sur Webflow on a par défaut quatre champs qui vous permettent de tester les différentes visualisations de votre site sur des supports différents donc le premier est desktop ensuite vous avez tablettes mobile landscape et à la fin mobile mais alors comment fonctionne le design responsive dans Webflow il faut savoir que c'est un design en cascade qu'est ce que veut dire un design en cascade un design en cascade veut dire que chaque élément designé dans la hiérarchie supérieure affecte la hiérarchie inférieure c'est à dire que si je change le design sur mon desktop en supprimant par exemple une grid ce design sera aussi changé sur la partie tablette à la différence de si je change le design sur la partie tablette et que je supprime une colonne de mon grid ce design ne sera la modification du design ne sera pas effective sur la classe supérieure à savoir le desktop cela permet de designer de votre site de façon complètement différente en fonction du support donc là par exemple notre site n'était pas du tout responsive sur la version mobile comme on le voyait il sortait de partout alors qu'est ce qu'on va faire moi j'adore travailler avec des grids pourquoi j'adore travailler des grids parce que les grids sont hyper flexibles dans Webflow les grids vous permettent de tout simplement supprimer une colonne pour adapter votre responsive donc par exemple pour la partie desktop ce design fonctionne très bien on va descendre ensuite sur la partie tablette il faut aller du coup à chaque fois de l'élément le plus haut vers l'élément le plus bas c'est la principe du design en cascade donc là on peut voir que le design est correct mais il pourrait être amélioré mais allons directement à ce qui nous intéresse à savoir la partie mobile qui est absolument pas responsive pourquoi elle n'est absolument pas responsive car les colonnes sortent de partout alors ce qu'on va faire première chose on va supprimer une colonne une fois que nous avons supprimé une colonne déjà le responsive au moins tient et on n'a plus de scroll horizontal qui ça est un réel problème de responsive ensuite on peut aller encore plus loin et hop redesigner et identifier et donner un style particulier à cette classe sur le mobile qui n'affectera jamais les classes supérieures comme vous voyez superbe et pour aller encore plus loin on peut carrément changer la disposition c'est pour ça j'utilise des grids par exemple si on souhaite que l'image n'arrive qu'en second on prend le div block qui possède l'image et on passe notre position de auto à manual manual nous permet de placer une image à un endroit précis de la grid et là par exemple on pourrait la mettre comme hop la faire commencer à la deuxième ligne et hop ça n'affecterait pas les designs supérieurs car on voit que sur le desktop notre design reste bien en auto voilà j'espère que vous a plu c'est vraiment une brève introduction au responsive design dans webflow ce qu'il faut mémoriser c'est un design en cascade c'est à dire que tous les designs affectent les éléments enfants mais pas les éléments d'hierarchie supérieure j'espère que vous a plu surtout si vous intéressez à webflow au no code ou au m en général abonnez vous à la chaîne on poste plein de contenu allez ciao